ah je pue l'amour salut à tous et on se retrouve pour ce nouvel épisode de sky factory et aujourd'hui aujourd'hui nous allons voir pas ça du tout nous allons voir ceci une petite structure où on va faire des des fermes à mobs un peu mieux que cette merde là-bas et qui va nous produire en fait tout simplement des mobs soul le la chose que j'ai galéré à avoir donc normalement on devrait en avoir j'espère ça a marché je sais pas en tout cas je vais avoir besoin des spawner à blaze que j'avais fut un temps j'avais pris dans un autre épisode par contre est ce que je vais pouvoir le poser je vais pas pouvoir le poser alors il va me falloir une bloc un bloc on s'en fout on s'en fout un bloc n'importe lequel n'importe lequel pas un bloc de merde non pas du gravier non plus du bois ouais c'est très bien le bois allez hop on pose ça on pose le spawner à blaze et voilà et on y dépose un petit draconique corps oui et ça nous fait un stabilised mode spawner donc là pour l'instant il n'y a rien mais vous verrez que si nous ajoutons un mob soul le spawner va se transformer en spawner à bob et donc du mob désigné donc si je mets le mob soul zombie ça sera un spawner à mob de zombies et je vais pouvoir faire ça toute une lignée comme ça pour faire des fermes à bob présélectionnés mais avant ça avant ça je vais devoir évidemment faire ça automatiquement parce que les faire spawner c'est bien mais les tuer c'est mieux et pour ça je vais avoir besoin non pas du même système que là bas mais du je vais vous montrer ça un de rayon voilà du mob grinder de un de rayon qui se nomme qui se nomme si je le trouve il se nomme le killer joe le killer joe en fait qui à la particularité d'utiliser nos armes à nous donc en gros si je lui mets par exemple what où est mon épée bon c'est pas grave j'ai dû la ranger quelque part en gros si j'utilise mon arme avec reaper et bien tout simplement j'attaquerai tous les mobs à l'intérieur avec reaper et donc je pourrai avoir des mobs soul indéfiniment voilà mais pour ça bon ben on va le créer on verra ça le reste après les besoins en énergie et tout le bordel on verra ça bien après alors pour ça on va avoir besoin de quelques trucs quelques trucs que j'ai nommé j'ai nommé j'ai nommé j'ai nommé hop ah il va me falloir un soul binder d'accord donc on va faire un soul binder le soul binder qui se fait hop c'est ça avec tête de zombie tête de squelette alors j'ai pas ça du tout j'ai pas ça du tout mais j'ai peut-être ça là bas là bas c'est possible c'est fort possible voilà là où les objets de la forme de la ferme à mobs arrivé c'est ici et euh oui j'ai ça underman zombie en gris zombie on s'en fout est-ce que j'ai creeper j'ai creeper et est-ce que j'ai oh parfait j'ai tout eh mais c'est nickel ça eh non mais c'est de la télé c'est truqué non j'écoute c'est pas vrai c'est pas truqué j'ai tout j'ai galéré pour faire tout ça bon bref euh donc le soul binder est-ce qu'on a tout non nous n'avons pas la machine châssis qui se fait euh ok assez facilement avec ça est-ce que j'ai assez j'ai attends tu vas me dire que j'ai pas de redstone là tu te foutrais pas un peu de ma gueule j'ai pas de redstone moi je n'ai pas de redstone ah bah on va chercher ça vas-y allez la redstone allez hop alors de la redstone de la redstone là voilà comment on fait de la redstone je ne sais même pas comment on fait de la redstone pour vous dire voilà alors là je devrais avoir tout ce qu'il faut euh voyons voir c'est chiant de faire le trajet à chaque fois je sais mais bon c'est la vie hein alors ça c'est bon bah zikap comment on fait de la redstone comme ça voilà on va en faire euh 24 c'est très bien hop là j'ai tout normalement ça je peux en faire un j'en ai besoin que d'un j'espère on verra plus tard si j'en ai besoin d'autre ça le machine châssis c'est bon et ça euh c'est pas bon pourquoi euh pourquoi c'est pas bon ici parce que c'est pas un skeleton c'est un zombie que je veux raté peut-être l'inverse raté nous aussi mais mais ah donc c'est euh creeper à gauche voilà voilà j'ai notre soundbinder tout ça on va ranger j'en ai plus besoin sais-y on s'en fout de ça j'en ai eu besoin plus tôt euh donc nous avons notre soulbinder notre soulbinder qui va nous permettre euh je ne sais pas à quoi ça sert en fait on va voir on va voir ça on va voir ça hop on va le mettre euh je sais pas si ça a besoin d'énergie est-ce que ça a besoin d'énergie ah oui ça a besoin d'énergie hop allez directement dans la source Ginette je vais te donner de l'énergie euh voilà on va te mettre là hop tu as de l'énergie t'es content alors du coup comment ça marche ben on va voir directement je sais pas comment ça marche mais on va voir directement euh hop le killer Joe le killer Joe qui est ici voilà comme ça on va voir comment ça se fait alors le soulbinder il faut mettre un soulbial avec un Z-logic controller le Z-logic controller si vous vous rappelez on en avait déjà fait un donc il faut euh une tête de zombie du solarium du silicone et de la redstone dans le slice and splice qu'on avait fait et qui se trouve ici euh alors du coup on avait dit tête de zombie là hop zombie head euh voilà il m'en faut qu'un ça me suffit hop euh silicone il m'en faut deux ça me suffit redstone 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 il m'en faut deux je crois et et c'est quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas j'ai déjà perdu le fil du craft du solarium il m'en fallait qu'un de redstone ok donc du solarium je dois avoir ça aussi solarium parfait donc ça il m'en faut deux hop ça il m'en fallait qu'un et là j'ai tout alors il ne sait pas s'il y a un ordre oui ça se met tout seul c'est magnifique non voilà ça va se faire tranquillement mais sûrement et euh du coup il nous fallait un soul vial hop qui se fait soul vial fuseau de quartz solarium ok relativement facile tout est facile il n'y a rien de compliqué en vrai en vrai je n'y connais rien enfin j'y connais autant que vous ou peut-être même moins alors pour vous dire voilà j'ai ce qu'il faut alors comment ça marche ça aussi il y avait écrit un truc right click on a mob to capture its soul d'accord ok parfait du coup euh oui alors par contre euh hop par contre par contre si tu peux me donner un peu de blé euh merci alors un deuxième s'il te plaît ah oui je parle au blé oui bien sûr c'est normal c'est moi tout va bien faites des bébés alors je suppose ça a marché ah oui ça a marché voilà j'ai capturé une vache alors évidemment je voulais pas capturer Caroline la pauvre elle est là depuis le début de l'épisode je ne compte pas la capturer et euh du coup j'ai tout là j'ai tout il me manque plus que le hop Z-logic controller qui doit se trouver ici Z-logic controller c'est parfait hop raté oh raté je commence à en avoir beaucoup en fait euh voilà alors du coup on a alors on a ça le Franken-zombie maintenant on a dit donc dans le soulbinder évidemment le soulbinder que j'ai mis là-bas donc il fallait rester ici hop alors comment ça marche dis-moi comment ça marche Z-logic controller et le soulvial ah ah alors là problème qu'est-ce qu'il me faut Franken-zombie je suppose qu'il faut un soulvial de zombie effectivement il faut un soulvial de zombie bon bah je vais chercher ça est-ce que je peux ah bah oui avec un co ça va pas marcher est-ce que je peux le re le refaire pop la vache là ah oui je peux refaire ah c'est bien ça euh du coup un zombie par contre je n'en ai pas oh 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 non non ne meurs pas ah fuck ah c'est évidemment trop tard je vais aller dans la deep dark ça ira plus vite plutôt que de chercher un zombie ou l'attendre et je vous dis à tout de suite et bah alors mes cocos je vous ai fait attendre et bah voilà j'ai mon soulvial de zombie parfait oh il faut de l'xp oh la loose donc je fais comme avec la vache j'ai cliqué sur un zombie et ça me l'a ça me l'a mis là bah on va utiliser use player xp allez oh ça marche pas oh la la très chiant pourquoi ça marche ah ah mais il y a encore le bug là pourquoi j'ai pourquoi j'ai plus d'xp là eh oh mon xp rendez-moi mon xp euh ouais pas pratique tout ça pas de l'xp là donnez-moi de l'xp si je la tue la petite vache ça ne m'a pas donné d'xp génial voilà rien de grave une petite déco roco et j'ai retrouvé mon xp et là je peux utiliser mon xp voilà ça marche ouh j'ai eu peur l'espace d'un instant quand même j'ai cru que j'avais vraiment perdu toute mon xp donc hop ça broue je sais pas ce que ça fait en fait sous le dial et ça me redonne la soulvial ça c'est cool et j'ai la franken zombie donc bah parfait du coup qu'est-ce qui me manque j'ai la franken zombie j'ai la dark seal j'ai la et il me manque plus rien j'ai tout ce qu'il faut alors allons voir ça allons voir ça allons voir ça hop 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 ici euh killer joe tac j'ai tout ce qu'il faut wouhou et on va voir ça hop re on se retrouve avec un mass ward que j'avais perdu bah écoute je l'avais perdu pas du tout je l'avais perdu dans le wireless terminal évidemment donc du coup on va poser notre killer joe bah ici on va le poser d'ailleurs est-ce qu'il me reste des clear glass j'en sais rien ouais j'ai plus de clear glass ça va être problématique on va mettre de la yellow stand clé à la place à la fin pour pas qu'il s'échappe évidemment euh du coup on va poser peut-être ça voilà et est-ce que ah nutrient tank voilà il va me falloir du nutrient tank et pour ça je vais avoir besoin du vat le vat qui se trouve être dans underio aussi évidemment et il est là voilà je vais avoir besoin du vat qui se fait facilement donc il me faut un autre machine châssis évidemment et on va faire tout ça allez hop tout donc le vat le vat le vat il est où il est où il est où ah c'est fou j'arrive jamais à retenir où c'est qu'ils ont qui le mettent donc il va me falloir un autre capacitor voilà ça c'est fait celui-là hop le machine châssis ah qu'est-ce qu'il me manque ah des iron bars ok très bien j'en avais pas fait assez ah mais ils doivent toujours être dans le coffre en fait c'est pour ça donc le machine châssis c'est bon le four c'est bon qu'est-ce qu'il me manque les flux de tank hop c'est bon ah très bien on va en refaire je la flemme d'aller les chercher en fait mais bon c'est pas très grave je peux me permettre de faire ça j'ai masse de fer donc nous avons le flux de tank on a tout là on a tout et il nous manque quelque chose qu'est-ce qu'il me manque ah le chaudron le chaudron que je n'ai pas fait hop et j'ai un chaudron et là hop j'ai un vat oh oui quoi what the fuck ça les a pas utilisés j'ai pas compris une carotte j'ai pas compris bon écoutez très bien tant mieux je sais pas je sais pas pourquoi ça les a pas utilisés j'ai pas compris bon bah c'est pas très grave à moins que j'en ai fait plus ah c'est un détail où je vais c'est là-bas donc on va déposer le vat ici tout ça c'est pour faire pour faire en sorte que ça agisse tout seul et qu'il n'y ait pas de problème donc vous voyez qu'ici j'ai déjà mis des items conduites et de l'énergie conduite donc l'énergie est reliée directement là-bas et les items conduites sont reliés à la ferme de Magical Crops tout simplement parce que je vais avoir besoin de produits de Magical Crops je vais avoir besoin ici de de viande donc avec la co ici on va sûrement faire quelque chose et je vais aussi avoir besoin de nether j'ai même pas besoin d'être là de netherrack donc on va aller poser tout ça et on va voir ça avec vous il y a le récipe à l'intérieur donc vous voyez voilà là vous voyez rien du tout puisque je ne l'ai pas encore posé donc là il se charge en énergie c'est très bien c'est parfait et ici vous avez le récipe avec donc ça on s'en fout pour l'instant je n'ai pas besoin de fire water je n'ai pas besoin de rocket fuel et je n'ai pas besoin de houtch ce qui va m'intéresser c'est le nutrient distillation et pour ça je vais avoir besoin d'un de tout ça donc les mushrooms je n'en ai pas en quantité illimitée donc non fermented spider rice c'est possible le sucre aussi mais vous voyez que ici c'est puissance 1 et je vais voir la fermented pour voir spider est-ce que je peux en fabriquer non apparemment non il me faut des champignons et tout ça donc c'est pas c'est pas à l'ordre du jour et donc du coup vous allez voir ici des têtes défilées mais évidemment en fait ici c'est la viande vous pouvez mettre vous pouvez mettre de la viande basique ça marche aussi et donc c'est pour ça que je l'ai relié en fait tout simplement à là-bas au co au co-essence sauf que je vais avoir forcément besoin hop de crafting de crafter j'en ai déjà voilà qu'on va poser ici et ici voilà là on va lui dire de prendre en dessous hop pull maintenant on va lui dire pull et push en fait voilà et toi pareil pull et push pull et push je sais pas si ça sert à quelque chose d'ailleurs il va falloir que je règle là-haut là-en-bas pardon hop là voilà en du coup en in et out sans redstone merci et là pareil en in et out et sans redstone je vais aussi avoir besoin d'items filter donc les items filter ça se fait est-ce que j'en ai déjà item filter oui j'en ai déjà donc je vais pas me faire chier hop voilà et on va aller chercher ce qu'il nous faut donc l'écho co-essence et pour la netherrack je sais pas ce que c'est aïe 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 hop on va prendre ça c'est très bien on va prendre la netherrack euh c'est où nether essence je sais pas c'est où peut-être là nether essence parfait de retour là-bas il y en a du chemin à faire sur mon île dis donc et dis donc donc ici on va lui mettre euh donc ici on va lui mettre on va lui mettre la viande ici voilà co-essence on peut faire euh avec la co-essence on peut faire de la viande normalement oui donc c'est 4 hop comme ça voilà fais ta viande si tu veux voilà il est content il fait sa viande et euh ici nous allons faire la netherrack la netherrack qui se fait netherrack euh voilà hop la netherrack qui se fabrique qui se fabrique comment elle ah oh non oh merde elle ne se fabrique pas très bien et le sucre le sucre je chante très bien je le sais merci à tous euh ouais super bon je vais faire une petite ferme automatique de canne à sucre je pense à mon avis ou de netherrack on verra pour l'instant on va mettre de la canne à sucre et merde un seul ça me suffit hop voilà on casse notre magnifique champ de canne à sucre non attention au cactus ça pique ah je suis tombé dans l'eau voilà j'ai 23 cactus pour l'instant ça suffit voilà hop on va le mettre ici on va faire euh ah ah ouais oh relou bon j'arrangerai ça de toute façon c'est que un crafter de plus à rajouter très chiant pour ça que c'est mieux la netherrack mais pour l'instant on va faire ça comme ça et euh c'est pas comme ça non en fait il y a même pas besoin de ça ça va directement ici donc si on met le sucre il va là et si on met euh la viande la viande qu'on a ici très bien ça va ici parfaitement mais là il va nous manquer euh de l'eau et de l'eau bah vous savez comment faire je vous ai déjà montré euh là-bas avec euh Big Reactor il va me falloir hop hop s'il vous plaît merci il va me falloir il va me falloir qu'est-ce qu'il va me falloir euh des pipes euh voilà donc euh transfer pipe ok et euh transfer node voilà avec un upgrade raté upgrade voilà il m'en reste relativement beaucoup comme vous pouvez le voir hop euh ah ouais donc on va poser ça comme ça on va poser ça comme ça ça comme ça et voilà la source s'est reformée et ici nous allons mettre euh je pense qu'on peut le mettre là ça devrait marcher est-ce que ça marche ? ça ne marche pas si on fait ça poule ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas ? parce que je n'ai pas mis l'interaction là il y a de l'eau qui rentre et là il y a de l'eau qui rentre parfait et ça vous voyez que ça commence à brûler ça commence à chauffer hop 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 ça chauffe ça chauffe ça chauffe on va voir si ça marche c'est très long en attendant je vais commencer par relier ça donc on va prendre du fluide des under fluide euh hop toi tu dégages voilà je vais te mettre ici tu es très bien alors comment je vais faire ça pour relier propre euh remarque je vais le faire en dessous euh oui il s'est mis en dessous hop hop parfait bon j'ai tout fait tomber c'est pas très grave hop et il est où le truc il est là-bas tac 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 ça va par là ça va par là ça va par là ça va par là et par là voilà non arrête tes bêtises bon j'arrive pas j'arrive jamais ici de toute façon hop voilà qu'est-ce que oui dans les airs c'est chiant et je l'ai raté c'est pas très grave alors du coup ici on a dit hop je veux voilà le liquide extract sans redstone et ici hop insère avec enfin pas de redstone on s'en fout complètement on s'en fout royalement et vous voyez que déjà déjà il commence à se remplir c'est merveilleux donc ça marche vous voyez bien que ça marche hop donc ça c'est pour tout enlever on s'en fout complet si j'enlève tout l'eau par exemple et ben il n'y a plus d'eau voilà ça marche plus sauf que ben évidemment il y a de l'eau qui retourne et donc ça c'est parfait et ben voilà tout est parfait il ne manquera plus qu'à relier tout ça à créer l'automatisme ici avec la netherrack sinon l'aerosteck ça va se faire tout seul et il ne manque plus qu'à mettre le petit spawner en marche et à s'échapper vite en courant parce que sinon voilà ah et mettre un vacu mopeur en bas en dessous ouais bon on va le faire on va mettre notre petit mob soul et vite 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 cours aïe 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 non ça ne marche pas au secours pourquoi ça ne marche pas vite enfile toi voilà pourquoi ça ne marche pas héo hé c'est censé marcher parce qu'il n'a non il n'a pas besoin d'énergie pourquoi ça ne marche pas t'es sérieux vas-y bon déjà vous voyez que le mob spawner ça marche parfaitement et là c'est écoutez c'est le killer joe il n'est pas content il n'est pas d'accord il ne veut pas marcher pourquoi ça ne marche pas ah ça y est il a décidé de marcher il n'avait peut-être pas assez d'énergie en tout cas là ça a l'air de marcher si je ne dis pas de bêtises on va voir on va voir un autre mob euh spawn petit zombie spawn non ne me casse pas la vite alors oui c'est 5 sur 5 mais ça bug un petit peu sur le dernier c'est pas grave de toute façon le zombie finit toujours par arriver tu me vois et ça marche ça marche parfaitement c'est nickel donc il restera plus qu'à hop mettre ici what et sérieux là d'où j'ai pris les dégâts j'ai rien compris donc il restera plus que je disais ici à mettre un vacuum hopper vacuum hopper que je dois avoir hop euh oui puisque je l'ai préparé avant l'épisode tellement je suis intelligent voilà je pose le vacuum hopper ici et euh après on pourra même faire un truc euh c'est pas ça que je veux merci voilà regardez je vais faire quelque chose qui va euh en plus de what mais qui me tape il est sérieux là je comprends rien je sais pas pourquoi je suis tapé voilà donc nous allons prendre ça ici hop hop en soit on va le mettre on va le faire passer par là ça sera plus joli tuc 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 voilà hop et euh ici on va lui mettre si j'arrive à atteindre le truc raté pas très grave j'enlèverai tout ça euh raté encore voilà ici euh ah on va lui mettre in et out évidemment et euh en extract sans redstone en clair on s'en fout en fait non non il n'y a pas de il n'y a pas d'extract il n'y a que de l'insert ici et euh on va lui mettre hop insère un basic filter avec avec des objets qui arriveront ici et que je n'ai peut-être pas alors je sais pas non c'est pas l'xp arrête des bêtises est-ce que ça marche je peux mais pourquoi je suis tapé tu te fous de ma gueule ça a pas l'air de marcher d'ailleurs tiens ah tiens bon à savoir ça il faudra mettre un coffre rien de très euh non rien de très compliqué ici on s'en fout de l'xp mais en gros je voudrais mettre voilà les zombies brain euh peut-être les zombies earth je ne sais pas on va voir ça on va voir si ça marche si je mets euh zombie earth et euh ok ça bug carrément et et euh voilà zombie brain et zombie earth hop est-ce que ça va marcher et ben on ne le saura pas parce que j'ai jeté le zombie earth oh ce gros fake je suis vraiment un tocard des fois bon ben il n'y en aura pas c'est pas grave en tout cas le zombie brain il me semble que ça marche j'avais déjà essayé euh hop si on enlève ça par exemple et qu'on met zombie brain ça marche très bien lui je ne sais pas s'il marche mais en tout cas vous avez compris le principe et ça fonctionne plutôt bien ici ça reste constant en énergie il y a même de l'xp qui arrive donc si je prends l'xp ici hop voilà ça monte c'est nickel et voilà nous avons fait notre spawner à mobs notre ferme à mobs automatique qui va nous fournir des mobs saoules une fois que j'aurai mis un coffre en dessous parce que lui il veut mais enfin lui il va être vite rempli voilà il est déjà presque rempli ah et est-ce que la rotten flesh ça marche tiens ah si la rotten flesh ça marche ce sera encore mieux même essayons 1,5 ça marche par rapport à la viande c'est ah ouais ça marche même mieux que la viande oh bah là alors là alors là les gars bah voilà vous avez votre farm à mobs qui marche automatiquement de A à Z même pas besoin de viande même pas rien besoin juste deux zombies juste de rotten flesh évidemment je n'en ai plus donc je ne peux pas en prendre hop je ne peux pas le mettre dans le basic filter évidemment ça bug donc je ne peux pas le mettre dans le basic filter voilà j'ai réussi l'exploit de l'année et lui il s'échappe aussi c'est pas grave en tout cas merci à tous d'avoir regardé cet épisode c'est un épisode encore assez long mais bon il faut que je vous montre tout ça et puis c'est du c'est du minecraft c'est du sky factory c'est pas grave si c'est long merci à tous bisous bye bye merci à tous Sous-titrage ST' 501